bonjour et bienvenue pour le numéro 29 de Conquest donc dans ce fascicule nous avons quatre nouvelles figurines le capitaine, un sergent, un deuxième sergent aussi et un normal donc cette grappe là qu'on voit ici, elle est disponible aussi dans la boîte d'art imperium, la boîte de base de Varmark 48, c'est simplement les huit grappes dedans qui sont dispatchés dans les Conquest donc la petite tige là transparente vous pouvez voir elle n'est pas fournie parce qu'elle a été fournie au tout début que le tout premier de celui-là parce qu'ils avaient dit de ne pas l'acheter et de la mettre de côté d'accord ça sert pour les deux autres j'espère que vous n'avez pas acheté sinon après des fois en contactant le service à prévente de la chèque ils sont des fois assez sympa ils peuvent les renvoyer alors moi pour qu'on fasse un chercheur je l'ai misé voilà j'ai regardé ce matin je n'ai pas eu sur le bureau donc il doit dans les boîtes ranger donc les capitaines donc un capitaine est également un chef de compagnie on a vu qu'il y avait dans leur chapitre il y a dix compagnies et à chaque tête de compagnie il y a un capitaine ensuite il y a des lieutenants qui n'existaient pas avant et après il y a les sergents qui eux ont neuf soldats sur leur donc le capitaine qui est fourni ici on peut le voir ici je l'avais monté du coup avec l'incaparium qui sera comme ça en bleu voilà tu peux tourner la fifigue alors si vous vous souvenez avec le compost avec les agresseurs les trois figurines avec des gros gantelets c'est la même armure c'est la même armure qui a sauf que là il est pour la capitaine donc on voit il y a des petits design en plus c'est un capitaine un chef de compagnie donc là du coup j'en l'aurai deux j'en ai un troisième tout simple un capitaine faubo ça me semble je dois encore en avoir un ou deux qui traînent en plus dans les étagères sur l'autre côté donc ils ont souvent de l'équipement spécifique une arme une épée une hache des soins énergétiques ils ont des poliacs quand même assez stylé généralement d'un côté que les autres n'ont pas et l'autre côté vierge pour mettre le dessin qu'on veut de son chapitre et ensuite donc les coffrets en guerre donc là on a différents chapitres je vois on a les ultramarines on a les what's care car les blue d'angels si ça doit être d'arc en duel je pense pas sûr parce que je vois pas le logo impérial first là je saurais pas dire je vois un logo ça me fait passer à bout d'un duel mais l'armure ne ressemble pas vraiment là un iron hand donc voilà de ce que je vois c'est ce que j'en déduit après je peux me tromper si vous avez une idée pour celui-là ou des autres ça peut être aussi les salamandés ceux qui sont en japon noir et en romère et vert aussi si vous avez une idée pour eux surtout celui-là parce que j'ai un doute vous pouvez le mettre en commentaire si ça vous intéresse il y a énormément de chapitres on peut aussi créer son chapitre personnalisé là une petite historique des dates et des batailles importantes vraiment ah oui donc c'est vraiment le résumé de quand l'empereur était arrivé au pouvoir il a créé les légions la grande croisade justement il a récupéré donc un à un ses primarques et ses armées un petit cours d'histoire voilà l'hérésidorus qui a fait en fait la séparation entre les chapitres les chaotiques et les gentils la purge on en parlait tout à l'heure justement de la purge donc en fait c'est quand ils ont fait le nettoyage à l'intérieur. Deuxième fois d'instant donc quand d'autres chapitres ont été créés quand ils rigolent. Nettoyage à l'intérieur ça se voit à l'extérieur. C'est une nettoyage de printemps voilà une première croisade noire donc Dark Kaon donc les orques Robert Gilman qu'on voyait tout à l'heure il a démortement baissé donc etc etc. Vraiment là je vois que les événements qui à chaque fois. Ici on a un exemple de chaque compagnie donc l'indice et chaque compagnie est pareil avec une plate de chat avec le capitaine donc on voit qui donc comme celui-là, le porte bannière, le champion de compagnie, l'apothécaire donc le médecin en fait en quelque sorte. Ensuite il doit y avoir un chaplain ici, un sergent et des qui portent des... Je ne vais pas faire un focus tout à l'heure. Donc un sergent, un chaplain de compagnie qui était ici, un apothécaire et des vétérans tout à l'heure. Bon il ne reste pas à faire un choc et puis il se mette en grève. Confinement c'est ça. On peut en faire un scan ou bien. Et ensuite donc il y a, souvent il y a 6 ou 7 escouades de 10 figurines chacun, 10 soldats quoi. Donc une compagnie généralement ça fait 100 hommes. Donc une compagnie sans hommes, 10 compagnie, 1 chapitre ça fait 1000 spatules. Sans compter le chef, les sergents, les machins, enfin tout ce qui est archivistes, tout ce qui est... Ouais bon on s'en fout. Tu sais moi les chiffres ça fait 2 hein. Oui ben voilà, c'est pas ça différent. Donc ensuite... Je crois que j'ai entendu des squads là, j'ai un petit bug. Il y a 10 escouades, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Je crois qu'il y a un douzième, ça je ne saurais pas dire. Il est perturbé. Son calcul est faussé. Non mais après ça change là. Un résumé d'une bataille. Vous êtes un machin de Nurgolf vu l'espace, une uniformité verte en bas. Oh il est mignon. Ok. Je sais, j'ai une drôle de vision des choses mignonnes moi. Oui. Il est idéal. Oui mais Ilokiti et moi j'aime bien les trucs bizarres. Ouais. On va chercher. Donc le capitaine n'inquiétait pas. Donc on arrive au suite, on retourne dans les mondes de Nurgle avec les Plague Bear. Donc qu'ils appelaient avant les portes de place, qui était beaucoup plus simple à dire. Les troubles de base en fait de Nurgle. Alors dans les anciennes versions de Warhammer ou Battle ou 40.000, c'était des humains normaux qui se transformaient en porte-peste. Et les deux yeux fusionnaient en un seul à un moment donné. Maintenant ça a totalement changé. C'est des démons mineurs qui s'appellent directement du bar. Comme ça, il n'y a plus le passage d'humains à démons en possession, tout ça. Ils ont totalement changé leur histoire. Leur façon. Donc avant c'était des humains qu'il était transformé. Donc un Plague Bear normal. Ils ont souvent un œil et une corne. Je ne te raconte pas si il y a une pousseur dans l'œil. Ce n'est pas top. C'est vrai parce que dans les fermes-là, ils sont aveugles en fait. Et il se prépare un chef avec un petit peu plus imposant. Il n'est pas figuré mais il est rangé de l'autre côté. Donc il est un peu plus imposant le chef. Donc un sergent intercesseur. Je n'ai pas amené les autres figurines pour montrer. Je ne voulais montrer que le capitaine. Les autres sont dans les boîtes. Alors ce n'est pas du clipsable. C'est du collable. On doit le coller classique en fait. Donc le sergent intercesseur. Un sergent. Donc c'est un sergent c'est lui. Donc le Head Blaster. Je ne mets jamais de doute parce que je ne vois pas son casque. Il n'y a pas de casque. Des fois ils mettent le casque sur le côté comme lui. Il n'y en a pas du tout. Donc le capitaine. Et donc c'est en fait ces quatre sergents qu'on a. Et le sergent interceptor. Donc si bien précisé la tige de vol de sa figurine. Figurée d'un numéro d'aversé votre premier interceptor. C'est pour ça qu'il disait de ne pas perdre à ce moment là. On arrive donc sur la peinture. Donc là-bas dans le black. Donc la peinture classique en fait. Les mêmes que les autres primaries. Donc le black. Le métal pour les armes. La base crème. Alors en fait c'est la peau à carte. La carte c'est un effet noir. Donc la peau on va dire plutôt pâle. Bon là il s'en serve pour la cape. Le rouge. Il va falloir que tout ait de la cape. Le... Il faut d'armure. Je vais chercher une couleur on va dire en français. L'or. Voilà la version or pour les détails. Et ensuite l'ombrage avec ce qu'on a eu depuis le début. Donc le luneon. Voilà. La graxe. Et la texture de socle avec l'astro granit. Et ensuite une fois qu'ils sont faits voilà à quoi ça ressemble. Là c'est bien qu'ils mettent en détail en zoom. Pour voir vraiment les... Les pâteaux où les mettre. Et à mon avis d'avoir le dos. C'est bien on a les deux côtés. Les pâteaux où mettre les couleurs. C'est qu'au début on avait... On peut avoir des doutes où mettre les couleurs. Mais après tu vois sur leur site. Il y a les figurines en 3 dimensions. En 360. Après c'est vraiment si on veut suivre les détails. Moi je vois d'autres joueurs qu'on quest qui ne font pas des ultramarines. Ouais tu les peins à ta façon quoi. Au moment où après on les apprend comment tous les figurines. C'est pas assez cool quoi. La bataille hein. Toujours. Donc avec... Donc on voit vraiment les armées qui commencent à grossir petit à petit de chaque côté. Là il n'y a pas de ultramarines ça manque. Mais les Def Guard ils commencent à être assez imposants. La troupe. Avec justement quelques éléments du décor qu'on a eu. Le petit trou ici. Donc ici bah du coup le lieutenant. Le capitaine. Les intercepteurs. Les figurines. Donc là on voit que ça commence à être un petit peu plus rempli. Avec les espaces relents aussi. Toujours sur le nouveau plateau. Donc les deux zones. La fiche technique du capitaine. Ça c'est bien pour faire un arrêt plus pratique. Les prochains numéros. Donc le numéro 30. Avec des éléments de terrain. Des murs en fait. Simplement. Des murs en ruine. Mais des murs quand même. Et ensuite. Deux peintures. Donc la Def Guard Grail. Et un pinceau. Un pinceau. Ah oui un pinceau j'ai un peu vu. Un pinceau. Du gris. Du gris. Célestre gris. Def Guard en en avait déjà. Mais c'est vrai que si on s'en sert. Ça suffit quand même. Donc c'est bien. Surtout pour le rhino. Ouais. Le rhino. C'est bien qu'il y a son couche en verre. Mais bon. Avec les 10 descriptions. Les rétages de Nurgle. Les nouvelles règles. Tout savoir sur le Primark. Et les origines de Robin Guilleman. On revient encore sur Robin Guilleman. Les légions de la peste. Et peindre avec du célestin gris. Voilà voilà. Et les voilà. Donc on se retrouvera pour le 28 par la suite. Qu'on n'a pas eu. Ouais. Et à l'occasion on fera les étagères. Tout entendu. C'est pas qu'on n'a pas le temps. C'est vrai qu'on a le temps. Mais il faut juste qu'on trouve le... La motivation pour Kevin ? Bah non. Parce qu'on me faut motiver. Motivation pour toi aussi. Ouais. Moi j'ai pris le truc donc voilà. C'est vrai qu'on fait beaucoup de... Enfin on fait des trucs en parallèle. On s'occupe. On fait du jeu. Ah moi je me suis remis au dessin. Donc je suis mis au dessin. J'ai fini une commission make-up avec des dolls asiatiques. Donc voilà. Enfin le temps là hein. En confinement il faut juste qu'on... Ouais bon enfin bref voilà. Voilà. Allez on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada